Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à la toute première émission de Arts et passions. Pour cette première saison, j'ai envie de vous faire découvrir des artistes et artisans de chez nous et de notre belle région mascoutaine. La définition du mot artiste est bien différente à qui peut se l'approprier et c'est ce que nous découvrirons tout au long de la saison. C'est donc un départ et je rencontre cette semaine Mme Ginette Bertiaume qui est artiste-peintre animalier. Bonjour Mme Bertiaume. Bonjour. Bienvenue à l'émission. D'abord, si on part du tout début, comment vous avez découvert que vous aviez un talent en peinture? Il n'y a pas de début en fin de compte et il n'y a pas de découverte non plus. C'est arrivé comme ça. La vie a fait en sorte que je développe ce talent-là. Mon père était déjà artiste-peintre professionnel et mon grand-père le faisait en dilatante. Je pense que c'est arrivé comme ça sans dire que du jour au lendemain, mon métier est artiste-peintre. Je n'ai jamais pensé ça. C'était déjà en vous. Oui, c'était déjà en moi tout simplement. Je ne me destinais pas du tout à ça. Je me destinais plus pour être vétérinaire parce que j'adore les animaux. De fil en aiguille, si je pourrais dire, ou de pinceau à un autre pinceau avec le haut à la couleur, ça s'est développé. Puis j'ai toujours dessiné la première exposition que j'ai faite. Ça a donné aussi un petit peu particulièrement, c'est que vous allez chercher des photos chez un photographe. Et j'ai demandé s'il n'y avait pas un coin que je puisse peindre. Et il m'a dit, bien oui, tu sais, à tous les jeux du soir, vendredi soir, je peignais, mon matériel était là. J'avais un grand local au sous-sol, il ne m'a rien chargé. Puis j'ai fait un solo, puis ça a super bien fonctionné. Même si ça faisait la file, tout le coin de rue. OK. Ça avait été assez impressionnant pour comme premier. Et bien là, ça a comme enclenché, tout simplement. Puis vous peignez seulement des animaux. Où est-ce que votre passion pour les animaux a commencé? C'est la même chose. Je suis née avec ça. Ce n'est pas compliqué. Je n'ai jamais dit, bien tiens, moi j'aime les animaux. Non, non, non. Ça a toujours été. Et au niveau peinture, disons que c'est sûr que quand tu aimes les chevaux, quand tu aimes les chiens, les chevreuils, peu importe, tu es portée plus à les dessiner. C'est pour ça que moi, si vous ne verrez pas, mettons, un chameau, un tigre ou un éléphant, si je fais un éléphant, c'est parce que je l'ai étudié avant. OK. OK. Puis pas juste un dessin, là. C'est une pile de dessins. Je vais aller voir sur des vidéos comment il se meut, comment il se déplace, comment il vit, à quel endroit il vit. C'est pour ça que je me limite dans mes animaux. Par contre, j'ai fait de tout. L'enlignement ne se fait pas du jour au lendemain. Vous donnez aussi des cours ici, à Saint-Hyacinthe. Donc là, c'est ce qu'on s'en va faire pour la prochaine partie. On s'en va assister à un de vos cours. Parfait. C'est vrai que je vais aller me changer. Parfait. Merci. À tantôt. À tantôt. Est-ce que vous donnez des cours pour toutes les catégories d'âge? Quelle technique que vous enseignez? Est-ce que vous faites le tour de tout ce qui est de l'art? Ou il y a des choses en particulier? Dans mes cours, je ne suis pas limitée. Parce que si on parle des cours donnés directement par la ville de Saint-Hyacinthe, c'est que, mettons une personne, un pasteliste, doit être nécessairement un pasteliste, mais elle ne peut pas enseigner, mettons, un cours à un élève aquarelle. OK. C'est plus limité. Tandis que moi, j'ai vraiment, excuse l'expression, mais « at large ». Ça veut dire qu'un élève qui veut faire du portrait, je fais du portrait avec. OK. Il veut faire du fusain, je fais du fusain avec. Il veut faire un peu d'aquarelle. Je ne suis pas spécialiste en aquarelle, mais je suis capable quand même de me débrouiller et de l'enseigner. Parce que j'ai essayé ce rouge-là ici, qui ne le sent pas beaucoup. Lequel rouge? Celui-là. J'ai essayé lui. Puis il ne mâche pas, il ne mâche pas. Regarde, ça ne ressemble pas au bout. Oui, mais laisse-le plus. OK. Asseille-le tout de suite devant moi. Je suis spécialisée dans l'huile, dans l'acrylique, dans le dessin. Ça, c'est mes spécialités. Mais il n'y a rien qui empêche que je fais du pastel ou d'autres médiums avec les élèves. Je fais même des techniques mixtes. Je fais aussi de l'abstraction. À tous les premiers cours de la session d'automne, je crée un événement avec les élèves. Et ils ont la possibilité de faire quelque chose qui sort de leur créneau. Même les nouveaux, là. OK. OK. Je vous donne un exemple. Mettons, il y en a un, c'était sur le coq. Ça fait qu'on a étudié toute... Quelle est la signification des coqs à travers les armoiries, à travers les clochers d'église. OK. Pourquoi c'est positionné de telle façon? Donc, on étudie le coq dans la littérature. OK. On a étudié le coq dans sa morphologie, comment il est fait. OK. Et après, les élèves devaient créer un coq. OK. L'imaginer. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a amené du tissu. Et on mettait du tissu sur la toile. Et ils créaient leur coq à partir de ça. Ça fait que c'est tout... Donc, on sort vraiment du créneau normal. Après le premier cours, ils ont le droit de, soit de continuer la suite du coq, ou tout simplement de s'en aller dans ce qu'ils veulent apprendre. OK. C'est une formation qui est complète. Parce que c'est vraiment la base avec les couleurs primaires. Ils n'ont pas le droit au vert. Ils n'ont pas le droit à l'oranger. Il faut qu'ils apprennent vraiment la base. Avec des pinceaux, surtout des brosses. Donc, s'ils ne sont pas obligés d'acheter des pinceaux de différentes formes, si je pourrais dire. Ça fait qu'on travaille vraiment avec une base qui est de bonne qualité. Quand le cours commence, les étudiants arrivent ici avec leur toile. Puis, comment vous les faites démarrer leur séance, leur journée? Elle arrive ici avec sa toile qui semble presque complétée. Comment vous arrivez à la diriger et à dire, bon, bien, go, on part la journée? OK. Bien, premièrement, je vais discuter avec l'élève, voir lui, c'est quoi ses intentions. OK. Puis, moi, je vais lui dire, OK, oui, ça, ça fonctionne ou ça, ça ne fonctionne pas. Puis, on va parler chaque élève, parce que je vais faire le tour de chaque élève, de son médium. Ça va? Bon, OK. Là, c'est sûr, toi, c'est sèche, moi, ça ne l'est pas. Donc, ça fait une différence, OK, quand même. Carole, tu ne vas pas là. Parce que ça, c'est la priorité, en réalité, quand on commence. Ça veut dire parce que l'élève va avoir à faire ses couleurs, puis ça prend un médium qu'on va mettre dans les couleurs pour faire la technique de base qui est le gras sur maigre. OK. OK, fait qu'on va commencer avec plus, quand on commence, une toile, plus térébenthine ou caltine, puis on va monter nos gras, qui sont les huiles, avec ça. OK. Ça, c'est ajouté aux couleurs? Oui, c'est ajouté aux couleurs. Ça fait que ça fait que la peinture, elle va rester belle dans le temps aussi. OK. OK. C'est sûr qu'il y a la qualité du pigment. Elle a quand même des belles couleurs, une belle qualité quand même. Ça fait que c'est certain que moi, je suis comme assez difficile dans les pinceaux, dans le choix des pinceaux, et aussi dans les couleurs. OK. Bien, les étudiants arrivent ici avec leur propre matériel. Euh, oui, mais ils ont une feuille qu'ils ont acheté. Ah, OK. Parce que c'est certain qu'il y a des, mettons, des marques, que je n'aimerais pas, ça ne donne vraiment pas de bons résultats. Ça fait qu'on veut quand même avoir une qualité. Même qu'à la galerie Beauchamp, ça, c'est particulier parce que c'est eux autres qui sont venus me chercher, au niveau des paysages, parce qu'ils ont vu une toile de Saint-Jude qui était représentée dans le magasinard, la Biennale. Et ils m'ont téléphoné pour que je vienne avec eux autres pour exposer à leur galerie. Et vu qu'ils avaient vu un paysage, ils m'ont dit, « Toi, c'est des paysages, même si je faisais les animaux aussi. » Ça fait que j'ai touché à tout, parce que je pense que c'est bon de toucher à tout aussi avant de s'enligner dans un... dans une lignée plus précise, qui est pour moi les oies et les animaux. Mais c'est ça, les oies, qu'est-ce qu'elles représentent dans votre vie? Elles ont une place importante? Oui, elles ont une place importante parce que... Premièrement, je suis plus animale que personne. Tu sais, oui, je te parle, tout ça, je ne suis pas sauvage non plus. Mais j'ai un lien très fort avec les animaux. Je comprends beaucoup l'animal, c'est instinctif chez moi, tu sais, là. Et j'ai fait du bénévolat aussi au niveau de la SPCA, j'ai sauvé beaucoup d'animaux, tout ça. Ce qui a fait en sorte que je voulais m'exprimer pour faire comprendre aux gens que les animaux avaient les mêmes sentiments, en réalité, que les humains. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de trouver un animal qui était grégaire, donc qui vit en groupe et qui avait un comportement plus humain. Et le fait que l'oie est sur deux pattes, puis elle marche comme un humain, puis j'ai trouvé que l'oie était particulièrement favorisée dans mon choix. OK. C'est ça. Saviez-vous que la peinture à l'huile est considérée en Occident comme la technique reine? En effet, de la Renaissance au 20e siècle, ce fut la première technique apprise et utilisée par les artistes. Comment on commence à dire, bon, bien, go, je fais mon premier coup de pinceau. Où est-ce que vous avez commencé? C'est mon professeur qui m'a vraiment dit, on commence par le fond, puis on peut y aller après ça. On retourne dans notre paysage, on s'ajuste pour les couleurs, on retourne dans notre meuf. C'est de la technique. C'est de la technique. Puis là-dedans, ça paraît pas, mais il y a toute la perspective linéaire aussi là-dedans à respecter. Ça fait que ça, c'était quand même, ça a l'air facile, mais c'est pas si évident que ça dans ce qu'elle fait présentement. Puis moi, j'avais une idée de mettre comme une texture à ma toile. On a discuté avec Ginette, puis j'ai dit, j'aimerais ça essayer ça. Ça fait qu'on est allé mettre du sable. OK. Du sable dans la peinture pour l'essayer avec la spatule, pour donner un effet de stico. Donc, les résultats, bien, moi, je suis contente de ça. C'est vraiment ce que j'avais dans l'idée. Moi, je suis bien fière de mon élève. On a réussi. Ah non, je suis contente. Diane, elle arrive toujours avec des belles idées. Elle a fait des assiettes, des pots. Elle a son idée dans la tête. Puis là, bien, moi, il faut que je me mette à sa place, essayer de vraiment voir. Elle va faire un petit croquis pour m'expliquer. Puis là, après ça, on part là-dedans. Ça fait que je suis... En réalité, je suis l'élève dans son cheminement. Parce que, comme j'expliquais, c'est des cours personnalisés. Tu as vu, chaque élève, ce n'est pas un cours de groupe. C'est ça. Ça fait que vous devez vous mettre dans l'esprit de votre élève pour arriver à comprendre, à avoir la même vision qu'elle a. Oui. Je vais aller juste chercher un petit peu... Là, j'ai du blanc dessus, mais regarde. Juste un petit peu de ça. Oui. Vous avez exposé à Barcelone. Ça, ça a été vraiment une aventure. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui. Barcelone, effectivement, c'était, je pourrais dire, ma première sortie extérieure. OK. Et Barcelone, en réalité, on était 30 peintres. C'est sûr qu'il faut que tu sois accepté. Il faut que tu envoies ton dossier, tout ça. Puis, j'ai fait partie de la délégation du Canada. C'était avec Androin qui organisait cette délégation-là. Mais, ça a été vraiment une expérience des plus enrichissantes. Parce que, c'est comme, j'ai développé ma confiance en moi, au niveau, regarde, tu es capable de sortir du pays. Tu es capable de le faire. Et, dans les 30 peintres, je suis la seule qui a eu un contrat d'une exposition itinérante avec M. Palmaralla, qui est un agent d'art international. Et, je me suis dit, bon, le pire qui va arriver, c'est que je perds deux toiles. OK. Donc, je suis venue ici pour quoi? Hum-hum. Bon, pour avoir une occasion. J'ai une occasion. C'est ça. Je me suis lancée. J'ai pris le train quand il a passé. Pourquoi j'ai été choisie? C'est parce que M. Palmaralla, il a trouvé que mon art animalier était spécial. Par le fait que mes fonds, ils n'étaient pas précisés. Ils étaient plus laissés à l'imagination. Puis ça, dans l'art animalier, c'était vraiment pas courant. OK. C'est pour ça que je sortais du lot à ce niveau-là. OK. Ça a été l'occasion, une belle occasion, très enrichissante. Vous avez exposé là-bas pendant combien de temps ou combien d'années? L'exposition itinérante faisait un an. OK. Elle était en Italie, à Turin, à Londres, en Angleterre. Et elle est revenue à Barcelone pour une deuxième exposition. Aussi, vous avez exposé au Carrousel du Louvre. Comment cette aventure-là s'est déroulée? On croise rarement quelqu'un dans notre vie qui a été capable d'exposer là-bas. Ah non, c'est une belle expérience. Et là-bas, je me suis fait plein d'amis aussi. C'est pas juste le côté art, c'est le côté aussi amitié qu'on développe. L'exposition pour le Loup, le Carrousel du Louvre. C'est Raymond Perron qui a enclenché une autre délégation et j'ai envoyé mon dossier. J'ai été acceptée. OK. Vous avez été acceptée du premier coup? Oui, du premier coup. OK. Je voulais pas faire un voyage sans faire une exposition à l'extérieur. J'ai téléphoné par de l'information de d'autres peintres à la galerie Artemis, à Paris. Et j'appelle, elle s'appelle Dominique, la galériste, et j'appelle Dominique. Puis j'explique que je m'en vais au mois de juin à Paris en 2010. Et elle me dit, elle regarde mon dossier pendant qu'on se parle au téléphone. Et elle me dit, viens-t'en, je te prends tout de suite. On a une exposition d'art animalier en juin. Wow! Ça a été vraiment comme le hasard en même temps et aussi la chance, puis aussi à l'aimer, ce que je faisais. Et depuis ce temps-là, je suis à Artemis, à Paris. Et quand je suis allée au Carousel du Lot, c'est pour ça que je vous parle de Artemis, c'est que j'ai exposé aussi à Artemis et au Carousel en même temps. OK. Ça fait qu'on s'est loué pendant un mois un appartement à Paris. Ça a été vraiment un magnifique voyage. Avec aussi la rencontre de plein d'amis là-bas qui habitent en France. C'est toutes des expériences super intéressantes, super enrichissantes. Puis ça développe quand même notre confiance. Parce qu'on se dit, regarde, on vient de Saint-Hyacinthe, l'art ici n'est pas quand même très poussé. Ce qui fait que ça développe notre confiance. Puis on finit par se faire connaître souvent peut-être plus de l'extérieur avant qu'à aller à l'intérieur. Ici, vous utilisez la peinture à l'huile pour faire cette toile-là. Oui. OK. Pourquoi? Est-ce que c'est ce que vous préférez? Moi, personnellement, j'ai toujours travaillé avec la peinture à l'huile. OK. Puis on a essayé avec la peinture à l'huile, puis je préfère celle-là. J'aime la texture. OK. Non, je préfère la richesse de celle-là. Oui. Oui. Si un élève veut essayer... C'est une question de vous. C'est une question de... Bien, la texture n'est pas la même. Même l'odeur. L'odeur. Tu sais, là, moi aussi j'ai une préférence pour l'huile, même si je peins à l'acrylique. Je peins à l'acrylique parce que c'est plus pratique, mais j'adore l'huile. Ça fait que ça, je leur enseigne autant l'huile qu'à l'acrylique. OK. Vous, vous voyez la différence entre les deux types de peinture? Ah, il y a une grosse différence. Oui. Moi, je ne verrais jamais ça, mais... OK. Il y a une différence dans la technique, dans la façon de l'utiliser? Non, c'est... L'acrylique, elle a des qualités et des défauts, puis l'huile a des qualités et des défauts. C'est juste de faire selon l'élève. Si j'ai un élève, comme là, j'en ai une qui est, mettons, très active sur le coup de pinceau, puis il faut que sa toile soit finie dans la journée. Je vais lui conseiller plus, en fin de compte, de l'acrylique. OK. Elle a essayé, mais ça n'a pas marché. Parce que c'est différent d'être habituée à l'huile. Puis à l'huile, on peut se colliger toujours. OK. Si on fait un erreur, il y a toujours moyen de se colliger. Sauf que je ne les fais pas commencer de la même façon. Mettons, si elle ferait un paysage, celui-là, on ne l'a pas fait, parce que c'était avec la perspective linéaire, puis ça, on voulait calculer. Mais si, mettons, elle ferait juste un paysage, ou qu'est-ce que Marie-Pierre a fait, la chaloupe, ou quelque chose de genre, à ce moment-là, je peux dire, mettons, à Diane, prends-toi un terreau de sienne avec de la terribanthienne, va faire ton dessin direct dessus la toile. Puis ça, j'aime ça, proposer ça à l'élève quand c'est possible, parce que ça va casser comme une peur d'attaquer tout de suite la toile sur le blanc. Bien, ça revenait un peu à ma question tantôt, comment on commence. C'est sûr que je disais, bon, bien, j'embarque dans un projet, je commence à peindre, c'est quand même gros, c'est quand même un gros projet. Oui, 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 absolument. Puis à l'acrylique, par contre, c'est plus difficile à effacer, tu sais, ça sèche tout de suite. Fait qu'on va plus commencer, mettons, au fusain, malgré qu'on peut commencer au fusain aussi, tu sais. Mais on ne fait jamais au graphite, là, parce que le graphite, il va faire saigner la peinture, ça veut dire qu'il va finir par transparaître avec les années. Bien, c'est ça, vous vous êtes fait connaître justement là-bas, parce qu'il y a une école maintenant qui porte votre nom. Ça aussi, c'est vraiment un add-on. C'est qu'il y a trois villages qui sont assez proches. Il y a Poncez-les-Athées, il y a Athées, puis il y a Mani-Montarlot. Et ces trois villages-là, ils ont chacun un surnom. Il y en a, c'est les canards, les oies et les chiens. Les municipalités, qu'est-ce qu'ils ont choisi? C'est qu'ils ont dit, on va prendre, mettons, les canards, et les canards, ça va être les sciences, pour représenter les sciences. Après ça, on va prendre les chiens, et pour les chiens, ça va être la littérature. Et les oies, ça va être les arts visuels. Et ils ont fait des recherches Internet, et c'est moi qui ai été choisi en tant que peintre animalière qui faisait les oies. Ça a été quand même un drôle d'adompe. Oui. Parce que... Eux, ils font une recherche sur les oies, et c'est votre nom qu'ils ont découvert sur Internet. Oui, puis ça aurait pu, mettons, les oies, ça aurait pu être sur la littérature. Oui. Ça fait que c'est vraiment... Donc, ça a eu un concours de circonstances. Ça fait que ce qui fait que... Puis quand ils ont fait la recherche, ils ont vraiment aimé ce que je faisais, puis le rapport avec les animaux et les humains. C'est un lien, c'est un lien, là. Ça fait que, disons, ça a été comique, parce qu'ils m'ont envoyé un mail, et quand j'ai vu une école à votre nom, regarde, là, j'ai supprimé le mail. Ah oui? Trois semaines après, j'ençois le même mail, et je supprime une autre fois le mail. Et à peu près ça, deux semaines, trois semaines après, je reçois un téléphone. J'arrive à la maison, j'ai un message sur le répondeur, puis qui dit, qui explique en quoi qu'une école veut porter mon nom. Est-ce qu'on pense que c'est une joke au début? On pense que c'est pas vrai, hein? Oui. Mais la directrice de l'école, elle m'explique plus, et là, elle me parle de Nicolas Vannier, que c'est lui qui a été choisi pour faire la littérature. C'est lui qui est le réalisateur de Belle et Sébastien. OK, oui. Nicolas Vannier. Puis il fait des excursions en traîneau à chien. Fait que c'est pour ça les chiens, voyez-vous? Fait que, disons que, là, j'entends ça, j'ai pas téléphoné tout de suite, j'étais très sceptique. J'ai fait une recherche sur Internet, et j'ai vu sur Internet l'inauguration de Nicolas Vannier dans son école. Tout ce qu'elle me disait aussi au niveau du conseil de la ville, puis tout ça. Fait que j'ai dit, OK, ça a l'air sérieux. Là, j'ai téléphoné, et quand j'ai nommé mon nom, la secrétaire, elle était assez enthousiaste. Elle m'a dit, là, la directrice est absente, elle revient juste lundi, elle dit, elle va vous rappeler lundi. Puis là, j'étais surprise de l'enthousiasme qu'elle avait. Et en fin de compte, deux minutes après, j'avais le téléphone de la directrice de l'école qui m'appelait, puis qui essayait de m'expliquer tout ça, qui était assez incompréhensible. Et elle voulait que j'aille faire l'inauguration comme trois mois plus tard. Mais j'ai eu un problème de santé qui a fait que je pouvais pas prendre l'avion pour un certain nombre de mois. Et on a remis ça en juin, l'année suivante. Quand même, c'est important à tenir vraiment ce que vous soyez là pour reporter ça. Oui, oui. Et aussi la peinture là-bas. J'ai fait une recherche pour qu'une peinture tienne dans le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas muraliste, je suis pas une peintre muraliste. J'ai fait une recherche à ce niveau-là. J'ai appelé des peintres muralistes pour voir quels produits qu'ils avaient. Et il fallait que je les retrouve, ces produits-là, en Europe. OK. Fait que l'école, en fin de compte, ils ont tout commandé ce que j'avais demandé. Fait que ça, ça a été vraiment la surprise. J'étais fière de tout ça qui ait suivi ce que j'avais demandé. Ça a montré vraiment à quel point ils tenaient, à l'importance que vous soyez là et que vous soyez heureuse aussi. Oui, oui, oui. Ça a été vraiment l'inauguration. Il y avait les maires, le préfet. Il y avait les trois maires des trois villes. Il y avait le préfet de la région et ainsi de suite. Disons que j'ai resté surpris de la grosseur que ça a pris. C'est une belle expérience, hein? Oui, c'est une fierté que ça va chercher aussi. Ça reconnaît votre travail aussi que vous avez fait. Oui, absolument. Puis en plus, c'est que ça se poursuit. C'est certain qu'ils autres, ils aimeraient que je retourne. Mais c'est quand même beaucoup de sous à retourner. Disons que... Je ne dis pas que je ne retournerai pas, ce n'est pas ça. Mais disons que ça prend les moyens. Puis c'est pas... On n'a pas de... J'ai demandé pour une subvention. Vu que c'était une inauguration de l'école, ce n'est pas quand même rien non plus. Mais on m'a dit que, vu que j'exposais là-bas en même temps dans une mairie et non dans le musée, parce que ce n'est pas un village, c'est un musée, là. OK. Vous comprenez? Oui. Ça fait que je n'avais pas le droit à aucune subvention. C'est dommage, pareil. C'est quand même un événement qui arrive une fois dans une vie. C'est décevant. Oui. Pour question, là, si on retourne sur ce que le gouvernement ou ce que la ville peut offrir, à ce niveau-là, c'est une déception complète, là. Oui. À tous les niveaux. Absolument. Mais au moins, vous avez quand même contact avec eux là-bas. L'inauguration est faite. L'école porte votre nom. Et c'est à vie, ça. Oui, c'est à vie. Puis en plus, c'est que les élèves m'écrivent. Ah oui? Vous avez un contact avec eux aussi? Oui, je reçois des piles d'enveloppes d'élèves, là, avec des dessins, des oies. Puis ils m'ont fait, la dernière, ils m'ont fait une oie haute comme ça, avec toutes les petites oies à l'intérieur, signées de chacun des élèves, et des cartes aussi individuelles, des photos. Ça fait que moi, je les envoie ça aussi. Puis je t'entends à ce niveau-là, par contre. Regarde ça, c'est beau. Regarde ça, là, les ailes ouvertes. C'est tellement cute. Puis là, chaque élève signait aussi, tu sais, là. Ça, c'est la mienne. Regarde celui-là. Regarde ici. C'est le fun, ils ont tellement d'imagination. Oui, c'est ça. Si vous connaissez votre animal, ou une personne, les dimensions, les proportions d'une personne, vous allez être capable, après, de les faire comme vous, vous les voyez. C'est ça, la différence. Absolument. Puis dans l'âge, disons que je ne conseille pas avant 9 ans. OK. OK. C'est sûr que ça m'est demandé, les enfants de 7 ans, 6 ans. Mais ce que je conseille aux parents, si je dois leur dire, écoutez, donnez-leur les outils, donnez-leur un coin, puis faites-les observer. L'observation, c'est important. Ça fait que souvent, le cerveau, tu vas voir quelque chose de concave, puis le cerveau va le voir d'une façon convainc. Ça fait que, ouh, les enfants, ils vont faire un lac positionné droit, hein. C'est connu. Mais en réalité, le lac est comme ça. Ça fait que, juste de faire observer. Juste ça. Donc, les cours que vous donnez, c'est de 9 ans à pas de limite. Il n'y a pas de limite. Toutes les catégories, tous les types de personnes, tout le genre de dessin sont toujours les bienvenus dans votre cours. Oui, c'est ça. OK. Mme Bertillon me donne des ateliers ici même au Chalet des loisirs de Saint-Thomas. Si vous avez envie de dessiner ou de peindre et si vous peignez à l'acrylique ou à l'huile, toutes les techniques sont enseignées. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez appeler au numéro de téléphone que vous voyez à l'écran. De plus, si vous avez envie de voir les œuvres de Mme Bertillon, elles sont exposées à la Galerie Hauts-en-Or sur la rue des Cascades. Merci beaucoup, Ginette. Merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté.